Bonsoir. Bienvenue à notre séance régulière du 16 janvier 2018. Bonsoir à M. Martel. Bonsoir à la maison, ceux qui nous écoutent en direct ou encore en différé. Alors, en premier lieu, permettez-moi au nom des membres du Conseil et à mon nom personnel de vous souhaiter une excellente année 2018 remplie de santé et de prospérité. Alors, notre séance d'aujourd'hui va être suivie à 19h30 d'une séance spéciale pour l'adoption de notre budget 2018 ainsi que le programme triennal d'immobilisation, ce qu'on appelle le PTI. Alors, avant de débuter, on va prendre un petit moment de réflexion et je vous invite à avoir des pensées pour les familles de Mesdames Laurette Calarneau-Ménard et Antoinette Maheux-Gamelin qui nous ont quittés récemment. Alors, merci. Donc, Mme Bernier, si vous voulez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. D'abord, l'adoption de l'ordre du jour, la dispense de lecture et l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2017, les représentations politiques des conseillers et des conseillères, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères. Au niveau du Conseil municipal, une résolution pour la nomination d'un maire suppléant, l'acceptation du plan de restructuration organisationnelle, la nomination des membres du conseil municipal sur différents comités conseils d'administration d'organismes municipaux ou autres pour la Ville de Chapay, la nomination d'un représentant municipal au sein de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, la nomination d'un représentant municipal au sein du transport adapté Chapay-Chibougamau-Bay James, la nomination d'un représentant municipal au sein de la société d'aide au développement des collectivités, la nomination d'un représentant municipal au sein du club de curling au Pémisca, la nomination d'un représentant municipal au sein de la corporation des loisirs de Chapay, nomination d'un représentant municipal au sein de Chapelling Verte, nomination d'un représentant municipal au sein du comité de sécurité publique et enfin nomination d'un représentant municipal au sein de la bibliothèque municipale. Au niveau de la direction générale et de l'administration, L'autorisation à la Direction générale de procéder à un appel d'offres par invitation pour services professionnels en lien avec le bassin d'Ixivia de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. L'adoption d'une crie de pondération dans le cadre de l'appel d'offres pour services professionnels en lien avec le projet de fermeture de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. L'autorisation pour lancer un appel d'offres par invitation pour un service d'ingénierie pour la réalisation d'un défi technique sur la réparation du système de ventilation de la piscine municipale. L'adoption du règlement 18479 ayant pour objet d'établir la tarification des biens, des services et des activités de la municipalité. L'adoption du règlement 18480 ayant pour objet les modalités de publication des avis publics. L'octroi demandant à M. Martin-Noël pour la télévision en direct des séances ordinaires du Conseil municipal et une autorisation concernant la demande d'un permis de boisson. Au niveau des ressources humaines, pas de points à l'ordre du jour ce mois-ci. Au niveau de finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2017. L'autorisation de paiement concernant le décompte progressif numéro 6 à l'entrepreneur Larouche Construction dans le cadre du projet de relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers. Une commandite au club de motoneige de Chapé pour le défi polar B.U. James. Puis une commandite pour la levée de fonds au profit d'opérations Enfants-Soleil. Au niveau du greffe, un avis de motion concernant un règlement en lien avec le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chapé. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, le dépôt du rapport des permis pour l'année 2017. Service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Une demande d'aide financière pour la rencontre jeunesse nord du Québec, édition 2018, qui se tiendra à Chapé. Au niveau des travaux publics, nous n'avons pas de points à l'ordre du jour ce mois-ci. Service de sécurité incendie, autorisation pour l'embauche d'une personne-ressource pour la dérédaction de vie relatif à l'achat d'un camion autopompe citerne. Au niveau du développement économique, nous n'avons pas de points ce mois-ci. Par la suite suivra le varia, la période de questions du public, questions aux commentaires des conseillères et des conseillers, puis enfin levée de la séance. Merci Mme Bernier. J'aurai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Alors M. Daniel Faure, secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc le point 5 maintenant. Dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2017. Mme Bernier. Oui, alors l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre dernier. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des documents déposés. Il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre dernier. Un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Guy Lafrenière. Je vous remercie. Secondé par M. Jacques Fortin. Au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Donc à l'absence de Mme Denise Larouche qui est la mairesse suppléante, je vais commencer avec M. Fortin. Alors bonsoir, une bonne année. Et puis pour moi c'est trois pléniers. C'est tout. Merci M. Fortin. M. Fortin. Bonsoir. Moi c'est le 8 janvier, conférence téléphonique, comité d'allocation de crédit C3S. Le 11 janvier, conférence téléphonique, comité d'analyse et recommandation pour les années de la Gébézie. Et trois pléniers. Merci M. Fortin. Mme Roxane Tremblay maintenant. Oui, bonsoir. Alors pour moi c'est deux pléniers, le 8 et le 15 janvier. Merci Mme Tremblay. M. Lafronnière. Bonsoir. Également pareil, trois pléniers, le 8, le 15 et le 9 janvier. Merci M. Lafronnière. Et finalement Mme Lucie Tremblay. Moi j'ai deux pléniers et j'ai une réunion avec l'OMH de Jean-Pierre. Merci Mme Tremblay. De mon côté aussi, ça a été quand même court, on s'est vu le 19 décembre. Donc le 20 décembre, une rencontre avec les dirigeants de Métau Blackrock pour une mise à jour de leur projet. Les différents pléniers avec les membres du conseil. Et le 12 janvier, une rencontre téléphonique avec les gens du comité forêt de l'Union de la municipalité du Québec. Alors voilà pour nos représentations politiques. Alors point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Alors M. Martel, est-ce que vous avez des questions à ce point-ci? Ça ira à la fin. Merci. Au point 8, conseil municipal. En 8.1, une résolution pour la nomination d'un maire suppléant. Oui, alors considérant que l'article 56 de la Loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant et que ce maire possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou empêché de remplir les devoirs de sa charge. Donc ce dossier a été traité lors du plénier du 15 janvier dernier. Il a été résolu que M. le conseiller Jacques Fortin soit et ait nommé maire suppléant de la Ville de Chapay pour les mois de février, mars et avril 2018. Et que M. Fortin soit et ait autorisé pour la dite période à signer les effets bancaires en remplacement de Mme la conseillère Denise Larouche. Un proposeur et un secondaire. Un proposeur. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Lucie Tremblay. En 8.2, maintenant, une résolution pour accepter le plan de restructuration organisationnelle. Mme Bernier. Oui, alors, par la résolution 17-08-207, le conseil municipal avait mandaté la direction générale à présenter un plan de restructuration organisationnelle comprenant un plan de relève des employés. Donc, ce plan de restructuration organisationnelle a été présenté au conseil municipal le 5 janvier dernier. Nous en avons discuté les 5, 8 et 15 janvier. Donc, le conseil approuve les orientations du plan de restructuration et il a été donc proposé et résolu que le conseil municipal adopte le plan de restructuration de la Ville de Chapay et de ses organismes mandataires. Un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Alors, évidemment, il y a des employés à rencontrer et nous allons y mettre un communiqué, là, d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine pour expliquer les différents réaménagements. C'est quand même des réaménagements, je dirais, un peu mineurs. Mais on répondra pas à des questions ce soir parce qu'il y a des gens encore qui doivent en être informés. Donc, en 8.3 maintenant, résolution, nomination des membres du conseil municipal sur les différents comités, conseils d'administration d'organismes municipaux ou autres pour la Ville de Chapay. Mme Bernier. Oui, alors, considérant l'élection municipale de novembre dernier et que suite à cette élection, il a lieu d'attribuer aux membres du conseil des mandats relatifs à certains organismes ou services de la municipalité, nous avons proposé les nominales, donc, considérant les nominations suivantes au niveau des ressources humaines, santé et sécurité au travail, M. Jacques Fortin, relations de travail, M. Guy Lafrenière, opérations municipales relatives aux travaux publics, Guy Lafrenière, équipements et infrastructures municipales, M. Daniel Forgue, eau, aqueduc et égout, M. Daniel Forgue également. Au niveau de l'environnement concernant les matières résiduelles, donc, la cueillette, l'éco-centre et les dépôts illicites, Daniel Forgue. Au niveau des loisirs, le club de curling au Pémisca, Denise Larouche. Corporation des loisirs Jacques Fortin. Logement et transport au niveau de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, Lucie Tremblay. Chapelle ligne verte, Roxane Tremblay. Transport adapté, Roxane Tremblay. Au niveau de la sécurité civile, le comité de sécurité publique, Steve Gamache et Guy Lafrenière. Comité de sécurité routière, Guy Lafrenière. Au niveau du développement économique, la Corporation de développement économique de Chappé, M. Steve Gamache et M. Guy Lafrenière. Et comme observateurs, Daniel Forgue et Roxane Tremblay. La Société d'aide au développement des collectivités, la SADC, Lucie Tremblay. Comité de liaison Renard, Steve Gamache. Comax Eléonard, Steve Gamache. Comax Métanard, Steve Gamache. Comité de suivi régional Métau Blackrock, Denise Larouche. Village Relais, Steve Gamache. Au niveau du développement régional, le gouvernement régional Liouichi Bay James, Steve Gamache. L'administration régionale Bay James, Steve Gamache et Daniel Forgue. Au niveau de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, intégration de la zone naturelle d'influence, Steve Gamache. Comité consultatif d'urbanisme, Denise Larouche. Comité aviseur du parc Opémisca, Steve Gamache. Parc et espaces verts. Sentier pédestre et cyclable, Jacques Fortin. Parc et espaces verts, Jacques Fortin. Milieux de vie, culture, vie communautaire et événements. Comité aviseur du Fonds au soutien du développement rural, Denise Larouche. Le comité accueil et intégration des nouveaux arrivants, Roxane Tremblay. Comité ville-villages en santé, Denise Larouche. Politique familiale, Denise Larouche. Chapin en fête, Roxane Tremblay. Bibliothèque municipale, Lucie Tremblay. Table pauvreté et exclusion sociale, Jacques Fortin. Table des organismes communautaires, Jacques Fortin et Denise Larouche. Développement culturel, Denise Larouche. Dossier aîné, Daniel Forgue. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 janvier dernier, il a été résolu que cette liste soit et est acceptée telle que déposée. Un proposeur et un secondaire. Bonjour. M. Guy Lafrenière. Oui, non. Secondé par M. Daniel Forgue. Alors, les prochains points, ce sera des résolutions plus particulières qu'on doit émettre, justement, à différents organismes pour nommer nos représentants. Donc, je vais y aller rapidement. Vous connaissez déjà les noms, viens d'en faire la liste. Donc, en 8.4, c'est une résolution pour nous nommer un représentant municipal au sein de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Alors, c'était Mme Lucie Tremblay. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Mme Roxane Tremblay propose. Seconde. Secondé par M. Guy Lafrenière. Ensuite, en 8.5, c'est une résolution pour une nomination d'un représentant municipal au sein de transport adapté Chapèche-Bougamau-Bee-James. Donc, c'était Mme Roxane Tremblay qui a été nommée tout à l'heure. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bonjour. M. Jacques Fortin. Secondé par M. Daniel Faure. En 8.6, une résolution pour la nomination d'un représentant municipal au sein de la Société d'aide au développement des collectivités, ce qu'on appelle la SADC. Alors, c'était Mme Lucie Tremblay, donc un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Vous me dites, Mme Bernier, si je vais trouver rapidement. En 8.7, une résolution pour la nomination d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration. Il faudrait peut-être le rajouter dans le titre, là. Au sein du conseil d'administration du club de curling au Pimisca. Donc, c'était Mme Denise Larouche. Donc, un proposeur et un secondaire. Mme Lucie Tremblay. Secondé par M. Daniel Faure. En 8.8, une résolution pour la nomination d'un représentant municipal au sein de la Corporation des loisirs de Chapay. Alors, la même chose ici, c'est au sein du CA de la Corporation des loisirs. Donc, c'était M. Jacques Fortin, un proposeur et un secondaire. Près bien. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. En 8.9, donc une résolution pour la nomination d'un représentant municipal au sein de Chapay, ligne verte. Encore là, ici, on va rajouter au sein du conseil d'administration de Chapay, ligne verte. C'était Mme Roxane Tremblay. Donc, un proposeur et un secondaire. M. Daniel Faure. Bonjour. Secondé par M. Jacques Fortin. En 8.10, ensuite, une résolution pour la nomination d'un représentant municipal au sein du comité de sécurité publique, avec les gens de Chibougamau, du gouvernement régional et surtout de la Sûreté du Québec. Alors, c'était moi et M. Lafrenière, donc un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Roxane Tremblay. Secondé. Secondé par M. Daniel Faure. En 8.11, ensuite, une résolution pour la nomination d'un représentant municipal au sein de la bibliothèque. C'est le comité, c'est le titre officiel, là, c'est le comité. On va l'appeler CA, là, mais... Comité de gestion, je crois. Comité de gestion, oui, voilà. Donc, comité de gestion de la bibliothèque municipale de Chapay. Donc, on avait nommé Mme Roxane Tremblay, un proposeur et un secondaire. Excusez-moi. Ah, excusez-moi, Mme Lucie Tremblay, j'ai lu trop rapidement. Propos. Alors, M. Daniel Faure. Secondé par M. Guy Lafrenière. Et j'ajouterais en 8.12, si vous me le permettez aussi, la nomination de nos représentants et observateurs au sein du Conseil d'administration de la Corporation de développement économique de Chapay. Comme c'est un organisme aussi mandataire, on va le faire par résolution. Alors, il y avait moi et M. Lafrenière avec, comme observateur, M. Forgues et Mme Tremblay. Donc, un proposeur et un secondaire. Propos. M. Jacques Fortin. Secondé par M. Guy Lafrenière. Au point 9, maintenant. Direction générale et administration. Donc, en 9.1, une résolution pour l'autorisation à la Direction générale de procéder à l'appel d'offres et à l'invitation pour des services professionnels pour la préparation des plans et de vie pour l'installation d'une fosse sceptique pour l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. Donc, c'est le bassin de l'Exivia. Mme Bernier. Oui. Alors, rappelons que le démantèlement du bassin de l'Exivia et l'installation d'une fosse sceptique constitue la dernière étape pour la fermeture définitive de notre ancien lieu d'enfouissement sanitaire. Donc, les plans et de vie concernant le projet de fosse sceptique doivent être préparés par un spécialiste, en fait. Et donc, nous avons traité ce dossier le 8 janvier dernier. Et il a été résolu que le conseil municipal autorise la Direction générale à procéder à un appel d'offres sur invitation pour le manta relatif à la préparation des plans et de vie dans le cadre de l'installation d'une fosse sceptique pour le bassin de l'Exivia de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. Donc, Mme Roxane Tremblay. Second. Secondé par M. Daniel Frog. Ensuite, en 9.2, toujours dans la même continuité. Donc, c'est une résolution pour adopter une grille de pondération pour cet appel d'offres de services professionnels pour la fosse sceptique du bassin de l'Exivia, de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. Donc, Mme Bernier. Oui. C'est conformément à la loi sur les cités et villes. Lorsqu'on adjuge un contrat pour la fourniture de services professionnels, nous devons utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres. Donc, la Direction générale a soumis la grille de pondération suivante. Expérience du soumissionnaire, 30 points. Compétence et disponibilité du responsable du projet, 20 points. Organisation de l'équipe du projet, 25 points. Échéancier de travail et présentation des biens livrables, 20 points. Qualité de l'offre de services, 5 points. Pour un total de 100 points. Donc, nous avons traité ce dossier lors de la séance plénière du 15 janvier dernier et il a été résolu que le conseil municipal adopte cette grille de pondération présentée dans le cadre de l'appel d'offres concernant les services professionnels pour la préparation des plans de vie relatifs à l'installation d'une fosse sceptique à l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. Un proposeur et un secondaire. Oui. Madame Lucie Tremblay, secondée par M. Guy Lafrenière. Maintenant, en 9.3, donc une résolution pour autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour un service d'ingénierie pour la réalisation d'un devis technique sur la réparation du système de ventilation de la piscine municipale. Alors, comme vous le savez, la piscine municipale a été fermée pour un bris majeur. Donc, on s'attend à ce que ça soit fermé minimalement deux mois avant qu'on puisse faire des travaux. Donc, on a besoin justement d'avoir un ingénieur pour nous aider. Donc, Mme Bernier. Oui. Alors, considérant la nécessité d'obtenir une assistance technique pour déterminer l'ensemble des problématiques dans le système de ventilation et de réaliser le devis technique, considérant qu'il y a lieu de lancer un appel d'offres auprès de firmes d'ingénierie pour réaliser l'analyse et le devis technique de la réparation, nous avons traité ce dossier lors du plénier du 8 janvier dernier et il a été résolu que le conseil municipal motorise ou autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, a lancé un appel d'offres relatif à la réparation du système de ventilation de la piscine municipale. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafanière. Secondaire. Secondaire par M. Daniel Fourc. En 9.4, maintenant, une résolution pour adopter le règlement 18479, ayant pour objet d'établir la tarification des biens, des services et des activités de la municipalité. Alors, nous avons discuté des différents tarifs lors de notre plénier d'hier. Donc, les tarifs sont à peu près de la même ordre de grandeur que ce qu'ils étaient l'an dernier. Alors, il est proposé qu'on adopte le règlement 18479, ayant pour objet d'établir la tarification des biens, des services et des activités de la municipalité. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Lucie Tremblay. C'est bon. Secondaire par M. Jacques Fortin. Donc, ça va pour tout le monde. En 9.5, maintenant, une résolution pour adopter le règlement 18480, ayant pour objet des modalités de publication des avis publics. Donc, on avait déjà déposé un avis de motion lors de notre séance du 19 décembre 2017. Ça provient du projet de loi 122 au niveau du gouvernement. Alors, dorénavant, nous ne serons plus obligés d'afficher dans les médias certains avis publics. Par contre, on va devoir les afficher sur le site web de la municipalité, Mme Bernier, c'est ça? Oui. Et également, on va les afficher, j'imagine, à l'hôtel de ville et au bureau de poste. Oui. Donc, ça, c'est prévu dans notre nouveau règlement. Donc, il faut adopter ce règlement-là. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propos. M. Guy Leponnière, secondé par M. Jacques Fortin. En 9.6, maintenant, une résolution pour autoriser un octroi d'un mandat à M. Martin-Noël pour la télédiffusion en direct des séances ordinaires du conseil municipal. Mme Bernier. Oui. Considérant que le conseil municipal de la ville de Chapay veut être au cœur de la communauté chapézienne et désire permettre, entre autres, aux personnes du troisième âge d'écouter les séances du conseil sans avoir à se déplacer, considérant que le mandat de M. Martin-Noël prend fin en janvier 2018 et que le conseil municipal désire poursuivre la télédiffusion en direct de ses séances publiques, considérant l'offre de service de M. Martin-Noël proposant des honoraires de 2325 pour la télédiffusion en direct de cinq séances ordinaires du conseil municipal de la ville, soit janvier, février, mars, avril et mai 2018. Donc, considérant que nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 15 janvier dernier, il a été résolu que le conseil municipal octroie le mandat de la télédiffusion en direct des séances publiques du conseil municipal à M. Martin-Noël pour un montant de 2325 $ et que les frais relatifs à la présence ont pu viser à même le budget de fonctionnement. Alors, un proposant et un secondaire? Non, bon. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Lucie Tremblay. Lorsque vous avez fait, Mme Bernier, la lecture de l'ordre du jour, vous aviez ajouté le point 9.7 d'autorisation pour un permis de boisson? Oui, nous l'avons retiré parce qu'il n'y avait pas lieu d'avoir une résolution, une lettre suffit. Parfait. Donc, on avait ça dans l'ordre du jour, mais ce n'est pas un point au procès-verbal. Au point 10, ressources humaines, aucun sujet ce soir. Au point 11, finances et trésorerie. À 11.1, résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2017. Mme Bernier? Oui. Alors, il est résolu que la liste des comptes à payer du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de décembre 2017 s'élevant à 753 778,15 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 452 490 et 89 sous, soit acceptée telle que déposée, est que le conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2017. Donc, ce sont des comptes qu'on a vérifiés hier. Évidemment, c'est des gros montants. C'est le mois de décembre, donc c'est la fin d'année 2017, ce qui explique ces gros montants. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Bonjour. M. Daniel Forme? Second. Secondé par M. Jacques Fortin. Au point 11.2, maintenant, une résolution pour autoriser le paiement pour le décompte progressif numéro 6 à l'entrepreneur LaRouche Construction dans le cadre de la relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers. Mme Bernier? Oui. Alors, en mai dernier, le conseil municipal avait accordé le contrat de relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers à l'entrepreneur LaRouche Construction pour une somme de 929 342,93 sous. Donc, c'est un projet qui est admissible à la subvention de PIQM, une subvention gouvernementale. Donc, selon la recommandation de Mme Manon Théberge, qui est architecte pour la firme Tram, donc elle nous recommande de procéder au paiement numéro 6 à l'entrepreneur LaRouche Construction d'un montant de 60 156,65 $. Donc, ce dossier a été traité lors du plénier du 15 janvier 2018 et elle a été résolue que le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 6 d'un montant de 60 156,65 $ à l'entrepreneur LaRouche Construction dans le cadre des travaux de relocalisation du garage municipal et de la caserne de pompiers. Un proposeur et un secondaire? Bonjour. M. Daniel Forge, secondaire par M. Guy Lafrenière. En 11.3 maintenant, une résolution pour une commandite au Club de motoneige de Chapay dans le cadre de son activité Défis polaires B. James 2018, 21e édition. Donc, à chaque année, nous supportons cette activité. Alors, cette activité qui va se dérouler du 3 au 10 février 2018 avec le Rallye Minoune en tant que tel le samedi 10 février. Alors, nous en avons discuté entre nous et suite à la demande que nous avons reçue du Club de motoneige, bien, il a été décidé de leur octroyer un montant de, comment on dit, de 750 $ pour leur événement. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propos. M. Jacques Fortin. Oui. Secondé par M. Daniel Forge. Alors, pour le point suivant, M. Guy Lafrenière déclare son intérêt avec la résolution. Donc, il va se retirer de la séance comme il l'a fait lors de nos discussions au comité plénier concernant ce sujet. Donc, M. Lafrenière, je vous demande de vous retirer. Parfait. Donc, 11.4, résolution. Donc, comment dites pour une levée de fonds au profit d'Opération Enfant-Soleil? Alors, considérant que M. Francis Lafrenière, en partenariat avec la Fondation Opération Enfant-Soleil, organise une soirée bénéfice le 4 avril prochain à la salle communautaire de Chapay dans le cadre d'un voyage intitulé Opération Groenane 2, considérant que M. Lafrenière s'est engagé à remettre à la Fondation tous les profits nets générés par l'événement. Donc, c'est la soirée chasse-pêche. Considérant la demande de commandites déposées par M. Lafrenière le 13 décembre dernier, considérant que cette demande a été traitée lors du plénier du 16 janvier 2017. Alors, il est proposé que la Ville de Chapay accorde une aide financière de 400 $ à M. Francis Lafrenière pour la tenue de son événement visant une levée de fonds au profit d'Opération Enfant-Soleil et que la somme soit puisée à même le poste budgétaire que vous voyez dans le procès verbal. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. Donc, Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Lucie Tremblay. Alors, M. Lafrenière, vous pouvez réintégrer la séance. Merci. Au point 12, greffe en 12.1, une résolution pour un avis de motion pour un projet de règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chapay abrogeant le règlement 16-463. Donc, nous devons apporter quelques modifications suite au projet de loi 122, c'est ça, Mme Bernier? Non, c'est suite à l'élection municipale qu'il faut réadopter le règlement du code d'éthique. Donc, il faut réadopter le même code d'éthique. Alors, M. Forgue, est-ce que vous donnez un avis de motion? Oui, c'est vrai. Parfait. Et il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense du règlement lors de son adoption dans une séance ultérieure. Ensuite, en urbanisme et en environnement, le point 13.1, le dépôt du rapport des permis pour l'année 2017. Mme Bernier? Oui. Alors, le rapport des permis pour l'année 2017 a été déposé par Murtaza Moussadji le 15 janvier dernier à l'attention du conseil municipal. Donc, de façon globale, l'année 2017 a connu une baisse d'environ 21 % des permis délivrés pour l'ensemble des secteurs d'activité, soit 129 permis, comparativement à 156 en 2016. Donc, la valeur déclarée des travaux pour l'année 2017 est de 1,383,187 $, comparativement à 1,314,685 $ pour 2016. Donc, une hausse d'environ 5 %, malgré la baisse du nombre de permis émis. Donc, les principales variations pour 2017, comparativement à 2016, sont les suivantes. Le nombre de permis, une baisse de 27 permis. La valeur déclarée pour l'ensemble des permis, une augmentation de 68 502 $. La valeur déclarée pour les permis de rénovation, une hausse de 189 648 $. Les revenus relatifs aux permis, une baisse de 216 $. Le nombre de constructions neuves, aucune, par rapport à 2 en 2016. Et la valeur déclarée pour les constructions neuves, 0 $. Donc, voilà. Merci, Mme Pernier, pour le rapport des permis pour l'année 2017. Au point 14, maintenant, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. En 14.1, une résolution pour une demande d'aide financière pour la rencontre jeunesse nord du Québec, édition 2018, qui va se tenir à Chapay. Donc, c'est notre tour à la Ville de Chapay d'organiser cette importante rencontre jeunesse qui se tient dans chacune des communautés de notre région. Pour l'édition 2018, cela va se tenir du 25 au 27 mai 2018. Donc, il y a donc lieu de mandater Mme Sylvie Bédard, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière à l'administration régionale de Bay James pour un montant de 26 600 $ dans le cadre de la rencontre jeunesse nord du Québec, édition 2018. Et aussi que la Ville de Chapay confirme sa participation financière d'un montant de 6 390 $ pour ce projet. Et aussi, à mandater Mme Bédard à signer pour l'édition de la Ville de Chapay, les formulaires de demandes et les ententes à intervenir entre les parties dans le cadre de la rencontre jeunesse 2018. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Au point 15, travaux publics, aucun sujet ce soir. En 16, services de sécurité incendie. En 16.1, une résolution pour autoriser l'embauche d'une personne ressource pour la rédaction d'un devis pour l'achat d'un camion autopompe-citerne. Mme Bernier. Oui, considérant que le plus ancien camion autopompe-citerne du service de sécurité incendie ne répond plus à la norme de la SAQ ni de la norme NFPA. Donc, considérant qu'il y a lieu de procéder rapidement à l'achat d'un camion de remplacement afin de respecter notre schéma de couverture de risque. Considérant la complexité de l'élaboration d'un devis technique pour un véhicule d'urgence. Donc, considérant qu'il y a lieu d'octroyer un contrat avec une personne ressource pour la rédaction de ce devis. Considérant que la Ville désire octroyer ce mandat à M. Luc Paquette qui détient l'expertise nécessaire à l'élaboration de ce devis pour une somme maximale de 3520 $. Donc, nous avons traité ce sujet lors du plénier du 8 janvier dernier et il a été résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale adjointe à mandater M. Luc Paquette pour rédiger le devis de l'appel d'offres publiques pour l'achat d'un camion autopompe-citerne et ça pour une somme maximale de 3520 $ et que les frais relatifs à la présence soient puisés à même le fonds d'immobilisation. Un proposeur et un secondaire. Propos. M. Daniel Faure, secondé par M. Jacques Fortin. Donc, au point 17, développement économique, aucun sujet ce soir. 18, varia, aucun sujet. Serions donc rendus à la période de questions du public au point 19. M. Martel. Oui, du côté de la piscine, le système de ventilation, c'est très, très rare. On peut savoir plus de détails. Oui, bien, Mme Bernier, vous êtes plus dans le détail que moi. Oui, bien, en fait, le bris touche notamment le serpentin puis la cage écureuil. Donc, présentement, ça crée des problèmes de condensation. On a dû fermer la piscine municipale. Puis, donc, on veut un spécialiste pour nous mentionner vraiment la problématique globale. Ça assure qu'on fait un bon investissement. Est-ce que, parce que l'équipement était vieux, c'est... Bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau de la... ce qu'on appelle le serpentin, la cage écureuil, ça datait du temps de la construction de la mine. Donc, ça donne une trentaine d'années facilement. Donc, vous avez vu, tient le terminer? C'est ça. Puis, avant de réinvestir là-dedans, bien, on veut voir... Parce qu'évidemment, c'est un vieux système. Alors, est-ce que les nouvelles pièces vont fitter, comme on dit, en bon québécois, sur le système qui est actuel, etc. Donc, ça nous prend un spécialiste pour nous aider là-dedans. Vous parliez de deux mois, c'est approximatif? Bien, c'est deux à trois mois parce que, déjà, on s'est informé pour certaines pièces, puis il y avait des délais de livraison, mais avant de commander, on veut être vraiment certain que c'est les bonnes pièces. Donc, si jamais il faut ensuite, comme je disais tantôt, fitter ça sur l'ancienne canalisation qui est là, au niveau des docks de ventilation, bien, là encore, ça peut allonger peut-être un autre semaine les travaux. Ça veut dire que pour la saison hivernale... Bien, pour la saison hivernale, non, il ne faut pas... Ça va plus être au printemps, on est en mesure de vous en dire plus. OK. OK. On a donné un décompte tantôt pour le garage municipal. Ça va comment? Ça a l'air à bien aller, en tout cas, les décomptes. Mme Bernier? Oui, c'est pas mal terminé, là. En fait, on va probablement procéder à une inauguration, là, dans le coin du mois de mars. C'est ça. Fin de février, début mars. Ce qui reste, c'est des petites choses à faire avec l'entrepreneur, là, qui n'ont pas été faits ou des petits... comment on appelle ça? Pas des manquements, là, mais je cherche le terme. Des retouches. Des retouches, on va appeler ça comme ça, mais il y a un autre terme, là. Le présentement, les pompiers ne sont pas à l'intérieur, là. Oui, les pompiers sont à l'intérieur. Les pompiers sont là. Les pompiers sont là? Le tour. Évidemment, il y a la firme d'architecte, là, qui suit ça pour nous, là. La restructuration, on en reparlera, là, je comprends. Oui, bien, comme je vous disais, on va y mettre quand même un communiqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais avant, on préfère quand même avertir les gens qui vont être touchés, là, par les modifications. OK. Dernière petite question concernant la type 356 sur l'affichage. Je voudrais vous expliquer la décision de la municipalité, là, de ne plus utiliser les médias ou de prendre juste l'Internet. C'est une question financière, parce qu'à chaque fois qu'on publiait un avis public, dans les médias, c'est autour de 500 $ par avis. Et des fois, c'était des avis qui étaient, à notre sens, là, même si la loi le disait, plus ou moins importants. Donc, en le publiant sur le site de la Ville et aussi à l'hôtel de Ville ainsi qu'au bureau de poste, bien, on pense qu'on va quand même rencontrer nos devoirs à ce niveau-là. Oui, mais vous allez rejoindre moins de gens, par exemple, aussi, certains? Oui, mais souvent, on utilise beaucoup de médias électroniques, donc pages Facebook, sites de la Ville. Donc, les gens sont beaucoup là-dessus. Donc, il y avait une économie pour la Ville de plusieurs milliers de dollars, là, par année, pour ses avis. Et on peut considérer... C'est une demande qui avait été faite par l'ensemble des municipalités au gouvernement. Parce qu'imaginez des grandes municipalités qui ont des avis à la pelletée, ça doit coûter une fortune en affichage. Non, non, je connais l'article, mais on a vu passer. C'était pour avoir des... Ou commentaire, non, ça va... Pour le reste, c'est bon. De toute façon, on va arriver au budget, tout ça, vous allez avoir d'autres questions tout à l'heure. Peut-être, on va voir comment ça va arriver. C'est bon. Alors, nous serions donc rendus au point 20. Donc, merci, M. Martel. Questions, commentaires des conseillers et des conseillères? Peut-être qu'on va faire ça rapidement. Je vais commencer par M. Fortin. Pour moi, c'était beau. Enfin, M. Fortin. Merci. Mme Roxane Tremblay. Non, tout est beau, pas. M. Guy Lafrenière. Oui, bien que je souhaitais boire un tour à la normale. Une bonne année 2018. On est partis en bonne santé. On continue de même. Merci. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Une bonne année à tous. Et puis, continuez à avoir froid. On fait ça. Oui, on fait juste ça. Merci, Mme Tremblay. De mon côté, écoutez, avant de fermer la séance régulière, je vais vous inviter aussi au défi polaire qui va avoir lieu le 10 février. Aussi, il y a un tournoi pour la fondation, un tournoi de curling pour la fondation des centres de santé de Chapelle de Chibougamau qui va se dérouler le 2 ou le 3 février. Donc, si ça vous intéresse, regardez un peu partout dans les médias. On a l'information, vous pouvez vous inscrire, c'est pour une bonne cause. Et je vais vous inviter aussi à notre prochaine séance régulière, avant de l'oublier. C'est le 3e mardi de février, donc le 20 février. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la séance et on va la réouvrir pour l'adoption du budget et pour le plan triennal d'immobilisation. Donc, pour fermer notre séance régulière, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bonjour. M. Jacques Fortin, répondu par M. Daniel Ford. Donc, on va lever notre séance à 19h38, si ça vous va? Oui. Parfait. Donc, on va débuter maintenant par l'adoption du budget 2018. Donc, la séance avait été appelée pour 19h30, donc on a quelques minutes de retard. Donc, c'est l'adoption du budget 2018. Évidemment, c'est le règlement 18-481 qu'on va adopter. Je ne vous lirai pas non plus tous les considérants. Je vais aller plus aux points cruciaux. De toute façon, on va y mettre aussi, dès demain matin, bon, on l'a émis tout à l'heure, M. Martel en a pris connaissance, un communiqué qui explique le budget 2018. On va aussi utiliser nos plateformes électroniques, donc le site Internet de la Ville, l'infolettre et aussi la page Facebook pour que vous puissiez, à la maison, en prendre connaissance plus en détail. Donc, j'y vais par article rapidement. Donc, l'article 1, adoption des prévisions budgétaires 2018. Alors, nous prévoyons avoir un total de recettes de 5 453 490 sous, donc 490 $, excusez-moi. Donc, en taxes, on prévoit prélever 2 295 184 $. Pour les paiements tenant lieu de taxes, 203 616 $. Donc, les paiements tenant lieu de taxes, c'est ce que le gouvernement, autant provincial que fédéral, paie, par exemple, pour le bureau de poste, pour les écoles. Autre recette de sources locales et régionales, donc 2 466 208 $. Et affectation provenant du surplus, on va vous expliquer tout à l'heure pourquoi on va piger des recettes dans le surplus, de 488 482 $. Donc, ça, c'est pour les recettes pour l'année 2018. En termes de dépenses, au niveau de l'administration générale, donc 913 502 $. Pour la sécurité publique, 226 916 $. Pour le poste qu'on appelle le transport, 870 773 $. Pour santé et bien-être, 944 276 $. Pour l'urbanisme et les mises en valeur, 705 593 $. Pour les loisirs et cultures, 761 771 $. La dette à long terme, au niveau des intérêts payés sur la dette à long terme, 109 158 $. Pour un total des dépenses de 4 531 989 $. À ça, on va ajouter d'autres activités financières, donc le financement, c'est-à-dire le remboursement de la dette à long terme, 621 500 $ et des activités d'investissement de 300 000 $ à 1 $. Tout ça pour un total des dépenses de 5 453 490 $. Donc, c'est le même montant que les recettes. Donc, au niveau de la loi des cités et villes, nous ne pouvons déposer un budget déficitaire. Alors, c'est pourquoi on va chercher là un montant dans le surplus accumulé. Maintenant, en termes… Bien, par rapport à l'an passé, le budget est en hausse d'environ 5 %. OK. Et principalement, ce qu'on a eu une surprise cette année, c'est l'entente sur l'équité fiscale et les services que la municipalité, donc la Ville-de-Chapais, offre au gouvernement régional, dit Uitchi Bay James, par exemple, pour la zone d'influence de Chapais, ce qui veut dire les lacs au Pimiska qui venent, et aussi pour la zone d'influence de Chibougamau, ce qui veut dire Barret-Chapais, bien, qui est dans notre zone d'influence, là, mais Hydro-Québec, le poste de Chibougamau, les lacs entre Chapais et Chibougamau, le du lieu, Bockel, etc. L'aéroport, c'est les choses qu'on couvre. Bien, on a eu une diminution de cet attentat de ce montant-là de l'ordre de 203 000 $. OK. Habituellement, on avait autour de 600 000 $, 650 000. Là, cette année, on a à peine 400 quelques mille dollars. Donc, ça a été un coup dur qu'on n'avait pas vu arriver. Maintenant, l'article 2 au niveau des taxes foncières. Je pense qu'à la maison, c'est ce qui va vous intéresser. Donc, en gros, c'est un gel de la taxe foncière. Donc, on ne touche pas la taxe foncière. Ce qui veut dire que le taux de base au niveau résidentiel, c'est de 1,89 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, c'est comme l'an passé. Pour les immeubles non résidentiels, les immeubles commerciaux, ça demeure à 4,40 $. Donc, ça ne change pas. Au niveau des immeubles industriels, donc c'est Chapin et Négier, c'est la seule industrie que nous avons sur notre territoire, ça demeure au même taux à 5,63 $ du 100 $ d'évaluation. Ensuite, au niveau des terrains vagues desservis, donc c'est le même taux que l'an passé, donc à 3,78 $ du 100 $ d'évaluation. Maintenant, pour l'article 3, donc ça sera la taxation des services municipaux spécifiques. Alors, pour la compensation pour le service d'enlèvement et de disposition des matières résiduelles, donc poubelles, les matières recyclables, éco-centres, etc. Donc, comme à toutes les années, nous suivons l'augmentation de notre contrat. Donc, le contrat qui a été signé avec Recyclage en GAVA est d'une augmentation de 3 % pour les quatre prochaines années. Donc, nous allons hausser de 3 % le taux pour ce service-là. Donc, pour une résidence, l'an passé, il était à 213 $. Maintenant, il va monter à 219 $. Donc, c'est une augmentation de 6 $. Évidemment, je ne fais pas la lecture de toutes les autres classes. Là-dedans, il y a les hôtels, les épiceries, etc. C'est bonifié d'un 3 % d'augmentation pour tenir compte de l'augmentation de notre contrat. Ensuite, à l'article 4, donc, compensation pour le service de distribution, de traitement et de fournisseur de l'eau potable. Donc, là aussi, on suit le taux d'inflation. Donc, le taux d'inflation est autour de 2 %. Donc, on l'augmente de 2 % ce tarif-là, ce qui veut dire que pour une maison d'habitation résidentielle, ça va passer à 362 $. L'an passé, c'était à 355 $. Donc, c'est une augmentation de 7 $. Pour les eaux classes, évidemment, c'est une augmentation du même pourcentage, donc de 2 %. Ensuite, pour l'article 5 de notre budget, c'est la tarification pour la distribution, le traitement de l'eau potable pour Chapé-Énergie parce qu'on fournit une bonne quantité d'eau à Chapé-Énergie. Alors là aussi, ça a été majoré de 2 %. Et ça sera évalué à un taux de 0, c'est-à-dire 13,26 sous, voilà, du mètre cube consommé par Chapé-Énergie. Donc, là aussi, là, je viens de le mentionner, en hausse de 2 %. Au niveau d'autres modalités administratives, donc l'article 7, compensation et taxes spéciales pour la fermeture d'anciens d'eau aussi environnementaux. Donc, on avait adopté en 2015 une taxe environnementale pour nous permettre de fermer d'anciens dossiers environnementaux, lieu d'enfouissement sanitaire, dépôt de matériaux secs, dépôt de neige usée, entre autres. Donc, on est à l'année 4 de 5 et il n'y a aucun changement à ce niveau-là. C'est-à-dire que chaque résidence, chaque propriété va être imposée à 175 $ plus 8 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, ça ne change pas. Quand vous combinez tout ça, vous allez le voir dans les communiqués, c'est une hausse de la taxe globale, donc taxe foncière, taxe de service, de 0,5 % pour l'année. Ensuite, l'article 8 est allemand des versements. Donc, vous allez toujours pouvoir payer vos taxes en trois versements. Donc, le premier versement est éligible au plus tard, au 16 mars 2018, le deuxième le 15 juin 2018 et le troisième le 14 septembre 2018. L'article 9, intérêt sur les taxes foncières. Donc, il y a un taux d'intérêt si vous dépassez la date où les taxes sont dues. Donc, c'est de 11 % le taux annuel. Ensuite, l'article 10, ce frais relatif aux chèques sans provision. Il n'y a aucun changement là-dedans. C'est 40 $ pour tout chèque sans provision, encaissé par la municipalité. C'est comme ça se fait à peu près partout ailleurs. Ensuite, oui, en termes de dette, parce que tout à l'heure, j'ai parlé aussi de la dette à long terme. Donc, celle-ci se chiffrait au 31 décembre 2017 à 4,9 millions. En réalité, c'est 4,913,600 $. Elle était au 31 décembre 2016, donc un an auparavant, de 5,873,145 $, soit une diminution de 16,3 %. Donc, je me répète encore, vous allez pouvoir lire le document en entier sur notre site Web et vous allez avoir aussi l'information via l'infolettre et aussi la page Facebook de la Ville de Chapelle. Donc, c'est notre budget 2018. J'aurais donc besoin d'un proposeur pour adopter notre budget. Je propose. M. Jacques Fortin, secondaire. Bonjour. M. Daniel Fortin, alors tout le monde est d'accord avec notre budget. Parfait. Alors, ça, c'était pour le budget. M. Martel, je vais faire le PTI. Ensuite, je vous laisse le temps pour poser vos questions. Donc, ensuite, nous allons parler. Donc, c'est une nouvelle séance qu'on va faire à 19h47, Mme Bernier. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et… Bien, excusez. Je vais prendre un proposeur secondaire pour fermer la réunion spéciale du budget. Propose. M. Daniel Fortin propose, secondaire par Mme Lucie Tremblay. Maintenant, je vais prendre un proposeur et un secondaire pour ouvrir la rencontre, la séance spéciale pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Propose. M. Jacques Fortin, secondaire par M. Daniel Fortin. Mme Bernier, vous réussissez à nous suivre? Ça va. Donc, au point 2, donc, l'adoption du plan… du programme triennal d'immobilisation 2018-2019-2020. Donc, la loi nous demande d'adopter pour trois années consécutives. Évidemment, on va plus attarder à l'année 2018 parce que 2019-2020, c'est plus loin. Évidemment, tous ces projets-là, c'est des choses qu'on prévoit. Et évidemment, ils vont se faire s'il y a certaines aides financières qui vont avec habituellement. Donc, c'est pour ça que pour 2019-2020, je vais passer outre, sinon je vais vous perdre, là. Je vais y aller pour 2018 parce que c'est ce qu'on veut réaliser. Donc, j'y vais avec des… au niveau du service technique et des travaux publics. Donc, pour les projets de conformité environnementale, on l'a dit tout à l'heure, on est à la quatrième année de notre taxe environnementale. On est en train de fermer les sites. Donc, pour l'aménagement du nouveau dépôt de neige usée, donc, on prévoit 130 000 $. Donc, ça a déjà commencé à l'automne, donc il va se terminer cette année en 2018. Pour la fermeture du bassin de l'Exivia, donc le lieu d'enfouissement sanitaire, on prévoit 75 000 $. Mais évidemment, ça peut être plus bas que ça lorsque les appels d'offres vont sortir. Pour le concassage de matériaux briques, béton, asphaltes, donc on prévoit 100 000 $. Pour l'aménagement aussi de dépôts pour briques, béton et asphaltes, pour se conformer au ministère de l'Environnement, on prévoit 20 000 $. Pour l'étude préparatoire pour l'usine d'épuration des eaux, on prévoit 90 000 $. Pour l'installation de compteurs d'eau, on prévoit 100 000 $ parce qu'au niveau de la loi, nous devons installer certains compteurs d'eau à des points stratégiques de la municipalité pour justement contrôler la quantité d'eau qui est consommée, dans le sens, il faut savoir s'il n'y a pas de fuite, entre autres, sous nos rues. Donc, ça va se faire, donc 100 000 $ là-dessus. Réparation de la station de pompage du parc industriel, donc il y a une réparation majeure à faire à ce niveau-là, 250 000 $. Ensuite, au niveau de la réparation des réseaux d'égout, d'aquidique et d'eau potable, nous prévoyons finaliser la phase 2 pour l'identification des bornes fontaines, donc 3 000 $. Et on prévoit aussi acquérir un équipement fixe et roulant, donc c'est-à-dire un tracteur à gazon commercial, une valeur de 6 000 $ pour remplacer celui qui commence à tirer de la patte. Au niveau des bâtiments municipaux, pour 2018, on prévoit un montant de 10 000 $ pour solutionner le problème d'infiltration d'eau dans le centre sportif et communautaire. Ensuite, pour reconditionner le compresseur numéro 2 à l'aréna, donc on prévoit un montant de 20 000 $. Pour installer des fils chauffants le long du toit de l'aréna, parce qu'ils se forment de la glace, on prévoit 4 500 $. Pour l'amélioration locative diverse au centre sportif et communautaire, là, je ne vous fais pas la liste, on prévoit 23 000 $. Au niveau du garage municipal et de la caserne de pompier, donc c'est le nouveau garage pour finaliser l'abeublement, donc on prévoit un budget de 10 000 $. Donc, pour le service technique et travaux publics, ce que je vous ai dit tantôt, ça arrivait à un total de 774 000 $. Pour les bâtiments municipaux, on arrive à un total de 67 500 $. Ensuite, pour le développement et l'aménagement du territoire, donc différents projets pour l'année 2018. Donc, au niveau de l'agrandissement et du développement du territoire, donc on prévoit mettre 3 000 $ pour le projet de la démarche d'intégration de notre zone naturelle d'influence. Pour le développement du parc industriel, on prévoit mettre 28 000 $. Pour le développement du parc résidentiel, 5 000 $. Au niveau de la revitalisation du boulevard Sprignard, pour l'aménagement d'air de repos au centre-ville, donc compléter ce qu'on avait commencé il y a quelques années, 10 000 $. Pour la revitalisation de l'ancienne station de pompage, 5 000 $. Pour des oriflames et décorations de Noël, 3 000 $. Au niveau des parcs et des infrastructures de loisirs extérieurs, donc 6 000 $ pour l'amélioration du parc de la Chute et également 6 000 $ pour la réfection cette année des sentiers du lac Campbell. Donc, pour le développement et l'aménagement du territoire, on arrive à un total de 66 000 $. En termes de sécurité publique, donc on vous en a parlé tout à l'heure, on prévoit une opération pour le camion-citerne, le remplacement du vieux camion-pompier, environ 400 000 $. Au niveau maintenant des totales de ces projets d'immobilisation-là, donc j'ai fait les sous-totaux tout à l'heure, on en arrive à l'année 2018 pour un total de 1,305 500 $. Évidemment, si on y va avec les budgets, les plans triennaux pour 2019 et 2020, évidemment, c'est des montants différents, mais je ne veux pas en faire la lecture. Je vais, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous perdre là-dedans. C'est des documents, de toute façon, que vous allez pouvoir consulter sur le site de la Ville. Donc, il est donc proposé que le programme triennal d'immobilisation de la Ville de Chapelle pour l'exercice financier 2018-2019-2020, ce chiffrant, bon, ça donne un total de 15,332,325, soit, et ça c'est le plus important, 1,305,500 $ pour 2018, 1,37425 $ pour 2019 et 12,998 $ pour 2020, soit adopté tel que l'UE est rédigé. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, tout le monde est d'accord pour notre PTI. Donc, évidemment, si les subventions sont là, il y a certains projets qui vont se faire. Si certaines subventions ne sont pas là, bien, il y a certains projets qui vont être retardés, si, évidemment, on peut les retarder. Mais au niveau de la conformité environnementale, on a déjà des lettres du ministère, là, et on doit caisser leurs demandes, évidemment. Question du public, M. Martel. Oui, le camion-sythème, je comprends qu'il est dû. Est-ce qu'il y a des subventions qui viennent avec ça? Bien, c'est des choses qu'on va regarder, mais normalement, ça incombe aux municipalités de s'occuper en termes de non-sécurité. Mais c'est sûr que c'est des choses qu'on va explorer. Alors, c'est pour ça qu'on a engagé M. Paquette, justement, pour nous aider là-dedans, parce que c'est l'ancien chef pompier de la ville de Chibougamo qui est maintenant retraité, donc il y a une grande expertise là-dedans. Est-ce qu'on l'avait vu venir, là, qu'on allait... Oui, on le savait, parce que l'ancien camion avait des tests à passer, puis, à un moment donné, pour être conforme, mettons, sur une douzaine de tests, il y en a un que c'est borderline, donc il faut s'attendre. C'est ça, il faut s'attendre qu'à un moment donné, il ne passe plus ce test-là. Donc, là, maintenant, il y en a quelques-uns qui ne passent plus. Non, non, c'est comprenable. C'est la durée de vie. Je vois que dans le budget de 2018, on ne touchera pas aux réfections de rue, de route. Donc, il n'y a pas d'amélioration prévue, là, au niveau de la semaine dernière. Non, parce que souvent, avant de refaire l'asphalte, il faut faire le dessous. OK. Donc, c'est des choses qu'on regarde, justement, au niveau de l'usine de traitement des eaux usées. C'est des choses qui risquent de se faire aussi en même temps. Parce que si on fait une belle rue en asphalte, puis l'année d'après, il faut aller recreuser pour changer, soit les tuyaux d'aqueduc ou des goûts, on a un problème. Non, non, je comprends. C'est que c'est sûr qu'on va se faire poser la question. C'est certain. Peut-être une dernière question. C'est concernant l'entente d'équité fiscale. Oui. Et des services rendus. Et des services rendus. C'est que là, bon, on a un manque à gagner de 230 euros. Ou de l'argent qu'on va recevoir de moins. L'entente, après un fin qu'an, on va-tu pouvoir renouveler cette entente-là? Écoutez, l'entente, elle a été renouvelée. C'est une entente d'une durée de trois ans qui a été renouvelée l'année passée, qui va se terminer le 31 décembre 2020. OK. Et il faut dire aussi que cette entente-là existe depuis 2005. Et avec l'arrivée de la gouvernance en 2014, il y a des choses dans la loi qui ont gelé ces ententes-là. C'est-à-dire, le renouvellement se faisait de façon automatique. Oui. OK. Donc là, on a renouvelé pour donner un service, évidemment, aux villégiatures, donc aux zones d'influence jusqu'en 2020. Mais c'est des choses qu'on regarde avec eux. Parce que c'est le tiers. C'est le tiers de ce qu'on recevait qu'on ne reçoit pas. Et quand on regarde, c'est une formule qui est assez compliquée parce que ça tient compte de la richesse foncière de la municipalité, mais la richesse foncière aussi des deux zones d'influence. Ça tient compte de la richesse foncière du gouvernement régional. Ça tient compte aussi de certaines dépenses en loisirs, en administration et en sécurité publique de la ville. Donc, quand on calcule ça, c'est impossible que ça ait varié d'un tiers comme ça. Mais la formule a été bâtie comme ça en 2005. OK. Donc, c'est sûr que pour 2020, on veut revoir avec un fiscaliste, se faire accompagner pour essayer d'avoir quelque chose de plus important. Il faut dire aussi que les autres communautés jamaisziennes qui donnent des services, comme par exemple Matagami, Lebel-sur-Civion, eux aussi ont une baisse de moindre ampleur que celle de la nôtre. Mais il faut dire que c'est nous qui avons le plus de villégiateurs à desservir du gouvernement régional. Oui, vous avez une grande zone. Mais est-ce qu'on pourrait venir en 2020 à dire que ça ne nous tente plus du tout faire ça, puis on veut… Bien, écoutez, il faut faire des études avant de se prononcer. Est-ce que… parce que vous savez que la ville de Chibougamou n'a jamais adhéré à cette entente-là. À l'époque, ils avaient des raisons. Ce qu'on se fait dire, c'est que peut-être que la valeur des services ne vaut pas ça. Peut-être qu'elle vaut plus. C'est des choses qu'il faut regarder, là. OK. Parce qu'on comprend que le présentement d'entente, je ne sais pas ce qui est le mieux, là. Non, mais évidemment, on dessert ces populations-là, donc c'est normal qu'on leur donne… Est-ce qu'on a calculé? Est-ce qu'on est à perte des services qu'on donne? Non, on n'est pas à perte. Mais comme c'est un entente qui est les services plus l'équité fiscale, bien, c'est difficile de le partager. Parce qu'en termes d'équité fiscale, il faut se rappeler que la NBJ, à l'époque, lorsque ça a été signé, c'était une des municipalités les plus riches au Québec. Parce qu'ils avaient sur leur territoire, ils ont toujours des barrages d'Ido-Québec. Ils ont, à part les mines de l'Abitibi, ils ont sur leur territoire à peu près toutes les mines, sauf ça dans le nord de Nunavik, la règle de l'incompanie. Donc, c'est une municipalité qui est assez riche. Offrir ces services-là à leur population, donc à leurs commettants qui paient des taxes, par exemple, comme au Lac-Oubisca, qui est venu, ou ici, entre Chapay-Chibougamon, au niveau de Barrette-Ido-Québec, tout ça, ça pourrait peut-être coûter plus cher s'ils devaient le faire directement. Oui, bien, c'est la plus grande municipalité au monde avec le moins d'habitants. Oui, puis c'est une des… du coup, au Québec, c'est une des plus riches. Mais au monde, en territoire, c'est la plus grande, il y a juste 1 500 habitants. Non, c'est bon pour ça. Pour le reste, ça va, on va fouiner un petit peu à l'intérieur. Si il y a des questions… Ne vous gênez pas, M. Martel. Oui, on vous gênerait ça. Donc, j'aurais besoin, pour lever notre séance, d'un propos d'heure de secondaire. Près bien. M. Jacques Fortin, secondé par M. Guilafronière. Donc, merci M. Martel. Merci M. Noël. Merci à la maison de votre patience. On a quand même fait trois réunions rapides. On ne voulait pas vous retenir trop longtemps. Alors, vous allez pouvoir consulter sur nos plateformes électroniques la documentation. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous pouvez m'en parler, en parler aux membres du conseil ou encore à l'équipe de l'administration municipale. Bon, ça va nous faire un plaisir de vous répondre du mieux de notre connaissance. Alors, sur ce, portez-vous bien. On se revoit un mardi… le troisième mardi de février, donc le 20 février de mémoire. Alors, merci. Merci. Merci.